Bonsoir, les féminines de l'OL ont donc réalisé le doublé Coupe Championnat. La Coupe de France, elles l'ont gagnée samedi soir, retour sur cette journée particulière. Premier épisode, les causeries juste avant la rencontre. Moi je mettrais ça surtout pour sauver notre saison. C'est très très bien, la Ligue des Champions, je ne sais pas digérer, ça ne digère rien. Jamais la digérer, ça c'est sûr. Dans ma vie, il y a une possibilité de gagner 3 Ligue des Champions de suite, ça ne s'est pas fait, ça ne sera pas. Vous pour vous non plus, ça je peux vous le dire. Alors cette année, le championnat, vous avez fait 22 matchs, bravo. Coupe de France, il faut la gagner. Sur le plan national, on peut qu'être champion. Je vais faire comme les autres entraîneurs, plus beau budget, meilleure joueuse. Je ne peux que gagner ces équipes. Alors la seule chose qui peut vous mettre en difficulté, c'est d'avoir gagné le match avant. Vous avez été très fortes à Montpellier dans un contexte difficile, pour rejoindre un match où on jouait beaucoup, devant une équipe largement supérieure à Saint-Etienne, on ne retombait pas un plan. Moins de relâchement, on peut payer cash. Un jour, on est moins bien. Et bien, vous avez vu ce que ça a donné à l'école de ce bord. Donc, des motivations collectives, des motivations de positionnement, et puis des motivations du groupe. Patrice l'a dit, il a été blessé par la défaite, l'aspect. Et vous avez montré aujourd'hui, vous l'avez démontré au travers de ce match contre Montpellier. Parce que ça aussi, c'était donner une image encore plus grande de ce que vous faites, de dire, le match de Montpellier, on l'a perdu parce qu'il y a eu une erreur, peut-être, on le rejoint. Et là, on ne peut pas savoir que j'étais heureux le soir du match de Montpellier, de savoir que vous aviez surpassé la difficulté mentale pour apporter une réponse que plus personne n'a contesté. Et après ces différentes causeries, place au jeu, place à ce derby, des Stéphanoises qui avaient gagné leur place en finale en battant le PSG, Lyon avait éliminé Montpellier. Résumé. Bonsoir à tous, nous sommes au stade Gabriel-Montpied de Clermont pour la finale de la Coupe de France féminine entre l'OL et la Saint-Etienne. Un derby, c'est une première en finale. Élise Bussaglia, vous voyez Eugénie Le Sommaire, c'est pour l'Otacheline, c'est passé pour l'Otacheline et la parade, la parade et la tentative derrière d'Eugénie Le Sommaire. Quelle occasion. C'est la première grosse occasion. De cette rencontre. Un très bon ballon donné avec l'Otach qui se bute contre la gardienne et bien suivi par Eugénie. Effectuée par la Radicalman, la Suissesse. Eugénie Le Sommaire, la reprise, Camia Billy, oh le petit ballon ! Oh c'était magnifique, deuxième tentative ! Et c'est de nouveau sauvé par Béline Gérard. Oh les deux occasions successives. Quelle opportunité, quelle parade ! L'Otacheline, la Radicalman qui poursuit sa montée, la Radicalman pour Camia Billy ! Et la nouvelle parade de Gérard ! C'est pas fini ! Oh c'est au-dessus ! Avec cette frappe d'Elise Bussaglia qui passe au-dessus et nouveau duel remporté par la gardienne de Saint-Etienne. Allez Sarah Boisy dans la boîte, Wendy Renard reste aux avant-fois à la déviation. Pour l'Otacheline, le petit lot de l'ouverture du score de l'Otacheline juste avant la pause. Les Lyonnaises qui marquent ce but si important, le premier de cette finale. Les années cibles, pour Wendy Renard, qui double la mise, encore et toujours de la tête. Wendy Renard s'impose dans les airs et donne un peu plus d'air à cette équipe lyonnaise. 2-0 désormais dans cette finale de Coupe de France. Un très très bon coup franc, et Wendy qui vient se positionner dessous et qui met cette tête où elle le veut. Et elle va avoir un rôle important à jouer, Wendy Renard, dans les années à venir. Va devoir s'affirmer encore un peu plus. Attention, attention, attention à ce face-à-face avec Audrey Chomette ! Oh c'est but ! Et c'est but ! C'est but de la jeune Audrey Chomette, pensionnaire du Pôle Espoir, qui avait déjà marqué lors du tour précédent face au PSG. et qui, sur cette contre-attaque, parvient à prendre la défense lyonnaise à défaut. Allez, c'est parti pour Sonia Bonpastor. C'est un centre au deuxième poteau ! Oh, il y a eu ! Et le but de Génie Le Sauveur ! Qui redonne un peu d'air. L'OL prend le large désormais, 3 buts à 1. L'OL retrouve ses deux buts d'avance. Au deuxième poteau ! Et voilà, et voilà, c'est terminé. C'est terminé pour Sonia Bonpastor qui va céder sa place à Corinne Franco. C'est la fin d'une immense carrière. Et quelle belle image, on voit toutes les joueuses l'accompagner. C'est une immense carrière qui s'achève pour capitaine Sonia Bonpastor. Un grand moment d'émotion et une haie d'honneur. C'est vraiment joli à voir. C'est magnifique. Bravo, bravo les larmes de Sonia Bonpastor. Quel moment d'émotion, quel grand moment de sport. Et bravo, bravo à Madame Sonia Bonpastor pour tout ce qu'elle a apporté au football français et à l'Olympique lyonnais. On l'a vu ce soir. Allez, l'auditomiste est lancé. Oui, l'auditomiste pour Eugénie Le Sommer. Et c'est sur le poteau. Allez, c'est terminé. C'est terminé. L'OL Femina réalise le doublé Coupe Championnat pour Sonia Bonpastor. Et Jean-Jacques Amprino, elle est belle. Elle est belle cette image. Et voilà, on accompagne ces lyonnaises qui remportent donc la Coupe de France en 2013. Bravo. Et fin de partie de l'émotion. Outre bien sûr ce trophée, le départ de deux figures de cette équipe. Sonia Bonpastor, la capitaine, et le doc Jean-Jacques Amprino. Ambiance dans le vestiaire lyonnais. Allez, allez, allez. Allez, allez, on va à l'approche. On vous le fait bien, il fallait du changement. Encore une nouvelle Coupe de gagné. Non, mais franchement, on a fait le boulot aujourd'hui, c'est clair. On a gagné 3 à 3 à 1. Bon, voilà. C'était une finale, c'est toujours difficile. C'est pas facile, il y a pas de règle facile. C'était contre les Verts aussi, alors... C'est bon, on a gagné ! On va avoir quelques petites bières, quand même. Je l'emmène pas en tout cas. Cette année, c'est pas moi. Mais si, si, c'est dans ton contrat. C'est dans ton contrat. Tu dois ramener le coach à une certaine heure. C'est le bretonne ! J'ai trouvé une autre, c'est pour m'amener. J'en ai marre. Le mérite, c'est bien. Pour tenir un, pour le dog, c'est... C'est un travail. Ouais, c'est une belle soirée, c'est une belle soirée. C'est toujours... L'équipe, c'est toujours... On a gagné pas mal, quand même, en 3 ans. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Même si t'as tortue du grandiosque. Mais c'est intéressant. J'ai tellement vécu de bons moments, tellement vécu de moments forts. avec, d'abord, les garçons, mais c'est une petite féminine. Je l'ai complètement en moi, quoi. C'est un peu... Ça sera que des beaux souvenirs. Elles sont très attachantes. Et je crois que, vraiment, c'est que des bonheurs, quoi. Elle va me marquer. C'est bizarre, comme ça. C'est pas facile. Mais c'est jeune. Oui ? Tu vas me poser une question ? Grand capitaine, Somiad ? La meilleure. T'es prête à prendre le brassard ? Parce que, là, elle est malade, elle s'est prête à prendre le brassard. Non, elle va me marquer. Pour ma juju, j'avais mis une dédicace, mais j'ai pas marqué. J'ai eu des occasions pour quand je suis triste. Je m'ai trop marqué pour ma juju, tu vois, j'avais préparé le t-shirt et tout. J'ai pas pu, donc je suis triste. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Ma juju, elle est en moi. Avec qui je veux peut-être ensemble l'année prochaine ? Je suis trop triste. On m'a lui trouvé qu'elle est là. On savait pas que tu l'appelais ma juju ? Ma juju, je savais pas qu'elle allait être par juvets. Pour ça, et voilà. C'est une belle fête quand même. J'espère qu'elle a été contente de sa sortie. En tout cas, on a tout fait pour que ça se passe bien. Ça se fait, ça se finit bien. Ouais, ça se finit. Attends, c'est passionné, c'est ça le truc. On a plein de cadeaux dans le bus pour elle. Donc, ça va être sympa, mais c'est vrai que c'est bien pour elle de finir sur une victoire. Même si c'est que la Coupe de France, c'est déjà un bon moment, je pense. Je ne la dis pas encore, là. C'est vrai qu'au début du match, je me suis dit, reste bien concentrée sur justement tous les petits détails. Et sur la rencontre, quelle conne cette Corinne Franco. Et c'est vrai que mes premiers ballons, j'ai essayé de faire des choses comme ça et de ne pas les perdre. Donc, après, au fur et à mesure du match, on se lâche un petit peu plus. Mais en termes... C'est un petit truc perso en plus, mais ça fait plaisir d'avoir contribué un petit peu plus, on va dire, à cette victoire. Mais non, franchement, c'est bien. Je pense que là, pendant toute la nuit et demain, on va vraiment savourer. Parce que c'est important pour nous de finir la saison sur une bonne note et sur cette Coupe de France. Un reportage signé Vivien Ramirez et Olivier Tolakides.